Musique Musique Mesdames et Messieurs, « Bienvenue sur le grand départ de ce Tour de France. Tracé intégralement dans le département du Finistère, cette étape inaugurale à l'extrémité ouest de la Bretagne devrait être maîtrisée par les équipiers des Punchers. Avec une côte finale de 3 km, les coureurs les plus explosifs trouveront en effet un terrain d'expression idéal pour tenter d'endosser le premier maillot jaune de cette édition 2021. » Pour le grand départ, pour la toute première étape de ce Tour de France 2021, on est à Brest, direction Landerneau et vous connaissez ces Tours de France, c'est le grand retour du Tour de France en intégralité. Tous les jours, les tapes sont simulées en entier sur Tour de France tous les midis. Alors, je ne sais pas encore de quelle manière je vais m'organiser, si ça sera en vidéo classique ou si tout simplement je vous ferai la vidéo en mode avant-première. Sur YouTube, on peut faire les avant-premières. Donc, je ne sais pas, je me tâte encore. Donc, soit vous avez les vidéos classiques, elles sortent à midi et vous regardez quand vous voulez. Soit, il y a moyen que la vidéo sorte en avant-première à midi et du coup, vous pouvez la regarder tous les jours en direct à midi avec d'autres personnes et parler avec ces autres personnes dans le chat et réagir à ce jeu dans ce fameux chat. Comme si c'était un live, mais ce n'est pas vraiment un live, tu connais. Bon, par contre, je ne vais pas tout faire, les gars. Il y a une grosse, grosse échappée qui essaye de se former. Ou soit, et si c'est ça, je pense que je la mettrai à midi. Et du coup, pour ceux qui voudraient... Je sais qu'en intégralité, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Je m'en doute un peu. C'est vrai que pour ceux qui voudraient skipper quelques moments, il faudra attendre du coup sur les coups de 13h, 13h10, 20h. Les moments où tout simplement l'étape sera finie et où l'avant-première sera finie. Je pense que je vais partir sur ça. Tous les midi, on en avant-première. Comme ça, ceux qui veulent la regarder en direct avec d'autres personnes, eh bien, si ça peut faire de l'interaction entre vous, c'est bénef. En tout cas, on est parti entre Brest et Landerneau, vous le voyez. J'ai pris la Movistar. Alors, on va directement se demander des protections. Movistar, pourquoi ? Parce qu'il y a une starlist incroyable. Vraiment, on va s'amuser tous les jours durant trois semaines. Lopez sera notre leader. On a Enric Masse, Valverde, Soler, Verona, Herviti, Garcia, Cortina pour les sprints. On a Arcas avec qui on essaye de prendre la première échappée. Alors, on va demander à Masse de protéger Soler, Lopez, pardon. Et on va demander à Soler de protéger Valverde et même Verona de protéger Garcia, Cortina. Comme ça, hop, c'est bénef. Je ne sais pas encore avec qui jouer. Alors, je ne vais pas vous mentir. On vise le maillot jaune forcément avec Miguel André Lopez ou en tout cas le Podjum à Paris. Mais j'ai quand même envie de me faire plaisir un minimum. Et je pense que vous avez aussi envie de ça. C'est que durant ce tour, on se fasse plaisir tous les jours. C'est aussi ça le but des tours à l'intégralité. C'est que tous les jours, il y ait des trucs à jouer et qu'on s'amuse. Du coup, on va essayer de prendre les échappées absolument tous les jours. On va essayer de jouer le classement de la montagne, le maillot vert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas jouer avec Lopez. Même s'il peut perdre un peu de temps, ce n'est pas grave. On va jouer. J'hésite encore entre soit Valverde ou Garcia Cortina. Peut-être jouer avec Garcia Cortina aujourd'hui et Valverde demain. Demain, ce sera plus dur. Donc, je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a directement le premier quatrième catégorie qui arrive de ce tour de France. Il ne va pas falloir se louper. On est à 180 km de la ligne d'arrivée. L'objectif avec Arcas, vous l'avez deviné. C'est le premier. Maillot à poids de ce tour. Vous savez ce qu'on va faire. On va totalement tout donner. Pour essayer de remporter ce maillot à poids. Et déjà, de prendre le premier point. En tout cas, dans l'échappé, 8 hommes en tête pour le moment. On a qui ? On a Jansen pour la Bike Exchange. Julien Simon pour la Total Direct Energy. Wright pour Byron Victorious. Suterlin pour DSM. On a Debuyst et Klug pour l'autosoudal. Et Franck Bonamour pour la BNB. Hotels. Et nous, avec Arcas, est-ce qu'on va être capable ? Alors, Arcas a une très très belle forme. Mais je pense qu'il y a un meilleur puncher. Allez, on va se la donner. Alors, on va attendre. Là, c'est un peu le début de l'étable. C'est un peu le bordel. On parlera de la start list. On va rentrer en détail. De toute manière, on a une heure pour faire le point. Allez, mon petit Arcas. Essaye d'aller chercher ce premier point de ce tour. Et non, il va être pour Jasper Debuyst. Pour l'autosoudal qui prend le premier point de ce tour de France. Allez, on n'aura que 5 à aller chercher. Le problème, en fait, c'est qu'on est 8. On est un peu trop. Le peloton, il n'aime pas trop ça. C'est Jumbo Visma qui est en train de rouler. En tête de peloton. Mais bien évidemment, vous vous en doutez. Il y a la start list officielle des 23 équipes. Il y a un peu de tout. Du coup, ça va le faire. Pour le moment que 30 secondes, il faudrait essayer de former une deuxième échappée. On va très vite arriver au deuxième grimpeur, au deuxième classement de la montagne. Encore une fois, un quatrième catégorie. On va essayer de relancer un peu cette échappée avec Josi Arcas. Il faudrait que ça se coupe en deux. Là, il n'y en a que deux de distancés. C'est les deux lotos. Kluge et notre ami Debeche. Même si là, ça n'a pas réagi. Personne n'a pris ma voie. Ce n'est pas ce que je voulais non plus. Me retrouver tout seul pendant 5, 4, 20 kilomètres. Mauvais délire. On n'est pas très... Mauvais délire. Alors que pour le moment, il y a toujours 34 secondes d'avance. Vraiment, la côte de la fosse au loup. Je crois que c'est que ça. Je crois que je ne dis pas de conneries. Il est possible que je dise des conneries. Je ne connais pas la France par cœur. Excusez-moi d'avance. si vous venez de certaines villes ou certains GPM dans votre ville et que j'écorche un peu ou que je me trompe quelques fois. Ça peut arriver durant les 3 semaines, bien sûr. Ah, mais là, ce qu'il faudrait, c'est que le peloton reprenne ce groupe de 7 parce que si on reste comme ça tout seul, ça ne va pas du tout le faire. Eh, Kluge, ça relance un petit coup, j'ai l'impression. Ça relance un peu. Kluge qui se retrouve un peu distancé. Le peloton qui va reprendre Kluge. En plus, j'ai l'impression. Est-ce que ça va un peu les calmer, peut-être ? Non, je pense que 7, c'est encore un peu trop. Première étape du tour, forcément, beaucoup sont intéressés par soit classement de la montagne, premier de sa rouge, monter sur le podjump du tour, ce n'est pas rien, même si c'est rien que pour la combativité. Allez, ce torline est bon amour. Qui relance un peu. Il va falloir essayer de les suivre, même si tout le monde essaye de les suivre. On repart à 7, du coup. Il ne faut vraiment pas qu'on loupe le coche avec Arcaz, du coup. Il faut qu'on se la donne, il faut qu'on suive. Allez, derrière, c'est qui ? C'est Jumbo Visma, il y a le Pussine Phoenix, il y a Israel Startup Nation qui se la donne. Ça se la donne plutôt pas mal, là. Allez, ça continue, ce torline qui accélère. Il faut qu'on réussisse à garder le juste milieu, entre garder de l'énergie et sortir, réussir à prendre cette première échappée. Alors, vous le voyez au niveau du profil. Comme j'ai dit, on va rentrer dans les détails, on va avoir le temps de parler quand l'échappée sera formée. Pour le moment, on est dans le vif du sujet, il se passe des choses. Mais, vous le voyez au niveau du profil, on est sur une étape loin d'être plate. Ça sera également le cas demain avec l'arrivée à Mure-de-Bretagne qu'on montra à deux reprises. Donc, très, très loin d'être une étape toute plate. Même sans parler du final, tout au long de l'étape, on a 190 km pour commencer le tour. Assez difficile. Alors, on va en remettre une petite couche. Julien Simon, il fait pareil. Allez, on va suivre Julien Simon avec De Beuys, Jansen. Et là, ça casse en deux pile-poil ce qu'il fallait. Allez, il faudrait que les deux derrière se fassent reprendre dès que nous, on sorte à 5. Et je pense qu'à 5, ça pourrait laisser sortir potentiellement. En tout cas, très, très grosse bataille pour la prise de cette première échappée. On va arriver bientôt au deuxième grimpeur. D'ailleurs, on passe les panneaux des 5 derniers kilomètres. Allez, il faut réussir à récupérer un peu de rouge. C'est peut-être notre chance, vu qu'ils se donnent beaucoup. C'est sûr et certain, il y en a, ils ne sont pas full rouge, là. En tout cas, derrière, ça s'est fait reprendre. Est-ce que ça va laisser un peu plus de marche ? Et regardez, l'écart qui augmente directement. Donc, j'ai l'impression que, ouais, à 5, ça va nous laisser sortir. Même si là, il y a Julien Simon qui a pris quelques mètres d'avance. À 3,5 km de l'arrivée, de l'arrivée du sommet, pardon. Là, nous, on a réussi. Ah, il nous parle, le BG. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Des fois, je vais parler par-dessus. Normalement, vous m'entendez, même quand il parle. Côte de Rosnoen. Alors, désolé si je le prononce mal. C'est la deuxième difficulté de ce Tour de France. 3 km, 3,9% de pente moyenne. Alors, je pensais que ça avait laissé partir. Pas du tout. Ils sont un peu encore énervés, là, le peloton. À 5, c'est peut-être encore un poil trop. Pour l'équipe de Mathieu Van Der Poel. Et niveau barre bleue, eh bien, ça commence à être la crise un peu. On est loin de tomber en fringale. Mais quand même, on ressent. Ça fait maintenant plus de 30 km que l'échappée essaye de sortir. Il n'y a toujours que 25 secondes d'avance. Allez, 1 km. Je pense que là, les plus faibles, ils ne vont pas tenir le coup. Allez, Dubois qui nous suit. Il y a le point à aller chercher au sommet. Même si c'est plus important, ça sera la troisième catégorie juste après. Où il y aura certains pavés. Allez, Dubois qui fait le gros de l'effort, maintenant. Je viens aussi, moi aussi, sur la droite. Wright qui essaye de suivre. Allez, mon petit Arcacia. Il y a la place. Il y a la place d'aller les chercher, celui-là. La côte de Rose Noën. Et cette fois-ci, c'est qui ? C'est Jansen. Jansen a lancé le vélo qui passe en tête. Wright un peu plus dans le mal. Allez, 4, c'est sur sa part. Il faut que Wright se fasse reprendre, il y a 40 secondes. On va essayer de collaborer avec nos collègues, là. Mais ça serait bien qu'au bout de 40 km de bataille, ça nous laisse un peu plus d'espace. Même derrière. Ah oui. Ah oui, c'est déjà compliqué derrière. Si ça se regroupe, ça fera une échappée trop importante. Ouais, ça... Ça ne fait pas semblant. Comme on l'a dit, si c'était tout plat, peut-être que... En restant dans les roues, ça ne serait pas assez crème. Mais là, pas du tout. Allez, ça continue. Wright qui ne craque pas. Il est à 10 secondes, mais il ne craque pas forcément. Donc, ça reste un peu compliqué de faire le trou. Derrière, est-ce que ça se calme un peu ? J'ai l'impression que ça se calme quand même un petit peu. Malgré le fait qu'on soit 5 à l'avant, ça a l'air de se calmer. Est-ce qu'on n'a pas la première échappée de ce tour ? Première fois de ce Tour de France que l'échappée passe la barre de la minute d'avance. Allez, 155 km. On va prendre nos relés, bien évidemment, avec nos collègues. Avec Julien Simon, Jansen, The Boyst. Wright à 9 secondes. Ça reste aux alentours des 1 minute. Ça stagne un peu. Il faudrait qu'on réussisse à garder le bleu. Parce que si on utilise le bleu dès maintenant, on ne va pas dire que ça va être compliqué de rallier le prochain grimpeur. Mais ça risque d'être compliqué. En tout cas, c'est toujours sympa. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier ces 3 semaines. J'espère déjà que vous êtes content du choix de l'équipe. Movistar, j'ai déjà expliqué les raisons. Mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser bien comme il faut. Je n'avais pas envie de prendre une équipe où c'est un outsider. C'est-à-dire que je sais que des fois pour le challenge, c'est peut-être mieux de prendre des mecs faibles. Mais quand tu vois le niveau des deux Slovens sur ce jeu, je me dis que même à Lopez, on va bien galérer face aux deux. Donc, il ne me fait pas de soucis là-dessus. Et puis, avec l'armada qui est autour de Lopez, peut-être si on parle d'équipe pure, il y a peut-être Ineos qui est devant. Mais puis, entre Movistar, UAE et compagnie, il n'y a pas tant de différence. Movistar a vraiment une très très grosse équipe. Donc, je me dis qu'il y a vraiment de quoi faire. On peut jouer sur tous les tableaux. On peut s'amuser. Je n'avais pas envie de prendre un outsider pour qu'on soit juste sur toutes les étapes en galère à gérer notre montée au curseur, enfin au curseur, à notre rythme. Là, au moins, on pourra tenter des attaques et tenter des choses. Ah non, par contre, oui, non. Si ça tente de contrer, là, Fernandez et Scuyins. Ah, les gars, il y a deux minutes. Alors, soit vous rebouchez les deux minutes, mais là, ils vont re-chauffer un peu le peloton. Aller, Wright, il a repris 30 secondes. Allez, il faut s'accrocher, mon petit britannique, là. Il faut réussir à raccrocher les roues. Ah non, Scuyins, c'est Fernandez, ça, ça ne fait pas le... C'est pas ouf du tout, non. Julien Simon fait partie des bons punchers, capables de bien manœuvrer dans un final vallonné. Attention à lui en cas d'arrivée en petit comité. Allez, merci, mon Thibaut, pour ce petit point sur Julien Simon. Ah non, ce n'est pas fou du tout le fait que Scuyins et Fernandez est contrés, parce que là, ça va réénerver le peloton. Alors, je pense qu'ils vont se faire reprendre avant de forcément reboucher le trou. 1.20, c'est beaucoup trop. Même s'il n'y a pas un très, très gros tempo devant, on sent que les mecs sont un peu émoussés, tout comme moi. Et au final, heureusement qu'Arcasse est à sa bonne forme aujourd'hui, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe. Allez, Scuyins qui remet une couche, j'ai l'impression, et qui lâche Fernandez. Ouais, Scuyins qui force. Il n'a pas envie de louper cette première échappée. Tom Scuyins, on ne l'a pas vu depuis le départ. Du coup, lui, il est pas mal niveau énergie, je pense. Sympa. Sympa pour Arcasse. Alors qu'on est déjà dans le deuxième quart de la course. On a déjà passé les 50 premiers kilomètres de l'étape. Allez, notre ami Fernandez s'est fait reprendre. C'est bientôt au tour de Scuyins, au niveau des barres. Il n'y a que Vérona qui est un peu plus en difficulté, mais sinon, ça va. On a réussi à garder notre bleu pour le moment. Allez, si Scuyins se fait reprendre, on aura le temps de discuter un peu. Wright, il reprend seconde après seconde. Ça devrait le faire pour le Britannique de la Barine Victorious. On le voit, le peloton, il n'est pas très loin. Maintenant, du coup, je disais, écoutez, j'espère que ces trois semaines vont vous plaire en ma compagnie. C'est un peu un rituel de la chaîne depuis 2015, 6 ans maintenant. Alors, est-ce que je serais capable de vous faire l'inventaire de tous les tours en intégralité depuis 2015 ? Je ne pense pas. 2015 FDJ, c'est sûr, c'est le tout premier. Qui était là, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. C'est aussi ça que je kiffe avec les tours en intégralité. C'est que l'espace commentaire, vous faites comme s'il était à vous, les gars. Si vous voulez mettre 6 commentaires par rapport à tout ce qui est dit dans la vidéo et pendant l'étape, vous y allez. Faites vos pronos sur l'étape. Je vais vous faire les miens tous les jours également. Finalement, vous savez qu'en plus, je suis un crack en chrono. On l'a vu sur le dernier Giro, bien sûr. Mais dites-moi en commentaire depuis quand quel est le premier tour en intégralité que vous avez suivi. Ou si c'est votre premier, dites-le aussi. Mais c'est vrai que 2015 FDJ, ça commence à remonter. Mine de rien, c'est le tout premier. 2015, 6 ans. On s'est vieux un peu quand même. On s'est un peu vieux. Si en 2015, vous m'avez dit que ça serait mon taf et que je finirais avec des cheveux blancs, bizarre. Bizarre, bizarre. Est-ce que Inns, il va faire le jump ? Mais ça, ça n'avait pas du tout notre affaire parce que ce que Inns, là, on va se faire reprendre par le peloton. Ah mais moi, je ne vais pas rouler, je vous le dis. Je ne roule absolument pas parce que là, ce que Inns, il va totalement détruire cette échappée. On n'est plus que 6. On va sûrement se faire reprendre et il va falloir relancer la machine. Donc ouais, 2015 FDJ, 2016. 2016, 2016, 2016. Est-ce que ça ne serait pas avec Richie Porte ? Chez Trek. Non, compte, t'adore ! Non, c'est 2017, ça. Oh là là, vous avez vu, je me perds déjà. Je n'ai aucune idée déjà de 2016. C'est sûr, vous, vous allez l'avoir, mais moi, non. Je ne me souviens plus de 2016. 2017, je crois que c'est Contador avec Trek et le fameux maillot rouge et noir. C'était la dernière année de Contador. Je crois que c'est ça. 2018, 2018, c'était pas avec Kelderman, peut-être ? Non, Kelderman, c'était 2019. 2018, putain, c'est dur en fait. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait moi-même. Vous êtes trop nombreux. Ouais, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 6 ans que la chaîne est là, tout simplement, que je vous fais des vidéos et des streams. Hormis l'an dernier, où c'est vrai qu'avec le Covid, c'était en septembre. À cette époque-là, j'étais encore en études. Du coup, forcément, en plein septembre, c'est rentré. Il y a quelques épreuves et tout importantes. Impossible. Impossible pour moi de vous tenir un tour en intégralité. D'ailleurs, le tour, même sans être en intégralité, je n'ai pas pu le tenir. Et j'en suis désolé pour ceux qui l'ont suivi l'an dernier. C'est vrai que ce n'est pas mon habitude de ne pas finir les tours qu'on fait en intégralité. Donc, ouais, c'est vrai que l'an dernier, c'était une catastrophe. Mais bon, avec le Covid, septembre, c'était tellement la galère. Je ne pouvais pas faire vraiment autrement. Mais du coup, depuis 2015, c'est un peu le symbole de la chaîne. Ces petits tours en intégralité tous les jours avant l'étape du jour. On se pose. C'est l'été. T'es là, il fait beau. T'es au soleil. T'es soit sur ta terrasse, dans ton jardin, dans ton salon au frais avec un petit ventilo. Enfin, bref, c'est la régalade, quoi. Alors que nous, on parle, on parle. Mais l'échappée n'est toujours pas sortie. Et on ne va pas tarder à arriver au fameux troisième catégorie. On n'a toujours pas pris un seul point de la montagne. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident avec José Arcas, là. Alors, je l'appelle José depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est ça ? Je ne sais même pas. Il me semble que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Allez, toujours de Keninck, Israël. Et attaque de Julien Simon. Allez, Julien Simon qui essaye de relancer l'échappée. Allez, il faut suivre. Pour le moment, on va juste suivre ce groupe-là. Yarns and the Beast, right ? Julien Simon a l'air clairement d'être le plus fort de cet échappé. Ce n'est pas la première fois qu'il relance la machine. Dans tous les cas, je pense qu'on va devoir prendre le gel bleu. On ne va pas avoir le choix, là, parce que sinon, on ne va pas du tout tenir. Le bloc dans 55 secondes. Est-ce qu'ils vont vraiment laisser sortir 6 hommes ? Je n'y crois pas. En tout cas, Skullins serait très fort. Parce que Skullins, bon, déjà, il va nous faire chier sur les grimpeurs parce que c'est un bon puncher. Mais en plus de ça, reboucher 2 minutes comme ça. Alors certes, on n'était pas le meilleur des tempos, mais quand même. Écoutez, je vais faire un peu le rat. Mais ouais, je n'ai pas trop envie de prendre l'airlet, là. Pas vomir tout, ça ne me chauffe pas trop. Essayez de reprendre Julien. Allez, on prend le gel. On n'a pas le choix. Si on peut pouvoir survivre dans cette échappée, c'est le moment. Alors qu'on est parti maintenant depuis 60 km, on ne va pas tarder, mine de rien, c'est arrivé. C'est aussi à la zone de raviteux qui est à peu près à la mi-course aujourd'hui. Ah, mais là, c'est compliqué. Là, ça ne collabore pas. C'est un peu compliqué. Allez, on va essayer d'en mettre une. Est-ce qu'on peut se faire suivre par quelqu'un ? Est-ce qu'on peut même en lâcher un ou deux ? Ça peut être pas mal. En tout cas, écart qu'à 5 km du sommet de cette difficulté de troisième catégorie. Allez, revenir sur Julien Simon, ça peut être pas mal. On n'a aucun gel, ni rouge, ni bleu. Du coup, ça risque d'être un peu plus dur pour nous. Allez, on revient sur Julien. Est-ce qu'on va la tenir, cette boss ? Ça, c'est la question parce que là, avec le peu de bar que j'ai, ça me fait très très peur. 50 secondes, même pas d'avance. Rixabel qui roule pour Israël Sartum Nation. 10 secondes d'avance sur les hommes de contre. On voit le peloton passer derrière les champs. Et de la mine déjà distancée. Alors, il faudrait faire gaffe quand même parce que distance est maintenant. Si on a une étape rapide comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée à Landerneau, eh bien, mine de rien, les délais, ils vont pas être hyper élevés. C'est pas une grosse étape de montagne avec énormément de dénivelé. Même si on a été vite. Attention à tout ça, les 2 km... Bon, je suis désolé, Julien, je prends pas un seul relais, mais bon. Là, vraiment, je peux pas. Pas de possibilité pour moi. Allez, on a l'Ocronant. Allez, les pavés arrivent en plein milieu du village de l'Ocronant. C'est sûr, dans ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui sont de l'Ocronant. N'hésitez pas à vous manifester, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que vous allez vous régaler au bord des routes. Ah, nous, on est parti, 1 km. Skins qui met directement une accélération dès le pied de la bosse. Est-ce qu'on va la tenir ? Celle-là, je suis pas sûr. Right qui saute. Il faudrait que le peloton se calme. Allez, vous savez quoi ? On va essayer de contrer 700 mètres. Je sais pas si on va être capable de tenir. Ça m'étonnerait. Là, avec Arcas, on est quand même sur des très, très gros pourcentages. Eh bien, regardez, Julien Simon paraissait d'être le plus fort, mais pas du tout. C'est le premier à être distancé, le coureur de Total Energy. Allez, Jansen, c'est fini aussi. Ça va être compliqué. On va pas prendre de points, malheureusement. Ah non, non, non. C'est Dubois, c'est Skuin. C'est Dubois. Il a déjà pris un point aujourd'hui. Et il va aller chercher ses troisième points de la journée, j'espère Dubois, qui va sûrement être le premier maillot à poids de ce tour de France. Ah oui, non. Par contre, les gars... Wouah, quoi ? J'avais pas vu, non ? Oh là là. Oh, Carlos, reviens. Carlos, Carlos, Carlos. Tu vas le faire, mon ami. Tu vas y arriver. Vous savez quoi ? On va déjà demander à tout le monde de prendre le gel, dans tous les cas. Voilà. On va faire ça comme ça. Soler, il va protéger. Allez, Randro. Allez, ça va protéger Bala. Il faudrait que si ça reprenne Jansen, on se retrouve un peu... Nous, on est dans la route de Skuin. Dans tous les cas, on n'est pas tout seul. Oh là là, mais ça a bien explosé. Là, ils sont partis à 40, le peloton. Mais on a une première étape de fou furie, les gars. Ah oui, non. Première étape très, très mouvementée. Là, sur ce tour en intégralité, il faudrait pas que le peloton reste cassé comme ça, sinon... Bon, nous, on le voit. On a absolument tout le monde de placé à l'avant. Arca, c'est compliqué. Le peloton est juste derrière. Enfin, ce qu'il reste du peloton. On voit le reste du gros du peloton. Ouah ! Bizarre. Bizarre, bizarre. Allez, on a avec Jansen, là. 35 secondes. Mais vous savez ce qu'on va faire, là. C'est... Oh là là. Je sais même pas quoi faire. Je sais même pas quoi faire. C'est vrai que là, c'est un peu la sauce, là. Ah, il y a Erviti. Il est au plus bas de sa forme, il y a Erviti, quoi. Mais c'est vrai que là, niveau énergie, on est un peu dans une sauce. C'est un quickstep, il rigole pas. Eh bien, vous savez quoi ? Ça va être la fin de l'aventure pour Arcas. Est-ce que ça va arrêter quand ça me reprend ? Ah, ça continue de rouler un peu. Je pense que ça le... Ils sont contents de cette cassure, les quicksteps. Eh, pareil, regardez Sylvain Dillier. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui peut sortir ? On va tester avec Erviti, malgré le fait qu'il soit au plus bas. Essayer de sortir avec Immanuel. Ça peut être sympa. D'ailleurs, vous le voyez, Dillier, champion de Suisse. Vous en faites pas. J'ai fait tout. J'ai mis les champions nationaux à jour. Tout ce qu'il y a eu. J'ai mis les chronos aussi à jour. Tout est bien fait. La start list est là. Vraiment, c'est... On va vivre un tour comme si on y était. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est quoi ? C'est... Je crois que le Mario Movistar a un peu changé. Alors, est-ce qu'on a la version du tour, là ? Je sais pas. Mais c'est surtout le total et l'énergie. Dans le jeu, forcément, c'est toujours le total et l'énergie. Vous voyez là-bas, Van Aert, champion de Belgique. Oh là là, mais c'est un enfer. Mais Richie Porte. Ah ouais, Néo se t'a mis en route carrément. Alors qu'il reste 120 km. Aïe, 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 aïe. L'échappé repris. C'est fini pour Jasper Debuyste. Et regardez ! Ouh ! Il y a des piégés. David Godu, leader groupama FDG, distancé avec Julien Bernard. Cause 9-3 aussi absent. Allez, on va sortir avec RVT. En tout cas, essayez. Essayez de rejoindre Jasper Debuyste. Attention à ne pas se faire piéger. Ça serait con. À l'image un peu d'un petit peu Pinot à l'ancienne qui se faisait souvent piéger sur des étapes un peu anodines. Là, il faut rester placé. Allez, on sort avec Imanol. Ah, Debuyste, il se fait compliqué. Debuyste en difficulté. Faudrait qu'on essaye de sortir avec quelques gars parce que là, on est à 116 km de l'arrivée. L'étape est partie depuis quasiment 80 km. Et pour le moment, eh bien, ça fait mal. J'ai l'impression que ça se calme un peu dans le peloton. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. Vérona, est-ce qu'il va être capable de rentrer ? Ouf ! Je ne sais pas. On va le mettre à 70. T'es fait de ton mieux, mon grand. Arcas, il va protéger le petit Garcia. Je n'ai toujours pas décidé qui de Garcia ou Valverde sera le leader pour notre équipe demain. Enfin, demain, aujourd'hui plutôt. Un peu compliqué. Et ce serait bien que Debuyste y revienne, qu'on parte à deux et qu'on prenne un peu d'avance. La histoire que l'étape se calme un peu et qu'on puisse discutailler. Forcément, c'est un peu le principe aussi, c'est de pouvoir parler du tour en intégralité. Alors, vous vous doutez, si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon Insta, rejoindre tous les réseaux qui sont en intégralité. Mais surtout le Insta pour ce week-end parce que je serai sur les trois premiers jours en Bretagne. Première fois de ma vie que je vais faire le grand départ du tour. Je vais faire un départ du tour tout court. Enfin, non, c'est vrai que j'avais fait le départ de ma ville à Barche en 2019. Mais bon, ce n'est pas pareil. Je pense que vivre trois jours en plein cœur du tour ou au programme, c'est quoi ? Je vais être à Brest au grand départ. Je vais être à Landerneau à l'arrivée à la Fosse Loup. Je vais être à Mur-de-Bretagne le lendemain, donc pour l'étape de demain. Dans deux jours, la troisième étape, je serai à l'arrivée à Pontivy. Enfin bref, vraiment, je vais faire trois jours où je vais être aux trois arrivées et à certains départs et un peu à certains endroits dans le parcours. Donc franchement, si jamais vous y êtes, n'hésitez pas à passer une tête, à faire un coucou et surtout du coup à me suivre sur Insta. Je vous ferai beaucoup de stories de tout ce qui est de l'étape, même entre potes, je serai avec tutur, je serai avec plein de potes, tranquille. Et si jamais vous êtes dans le coin sur les trois premiers jours de course et que vous voulez savoir où je suis sur les étapes par exemple pour passer, dire bonjour ou discuter un peu, vous suivez sur Insta, vous verrez, je mettrai des stories assez régulièrement. J'ai pas mal spam l'Insta, donc ça risque d'être plutôt sympa. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas trop de lives. C'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que depuis une semaine, il n'y a plus de lives. Bon, le week-end dernier, il n'y a pas eu de vidéo. Ça, c'est tout simplement parce que je me suis reposé un peu. Je ne vais pas vous mentir que là, il y a un été qui est hyper chargé entre le tour et les trois prochaines semaines. Entre le tour et la volta, je ne compte pas partir en vacances, donc je vais être là à charbonner aussi pour dire d'attendre entre les deux grands tours. Il y a la volta directement qui va s'enchaîner. Donc là, jusque mi-septembre, ça va envoyer du très très lourd. Donc écoutez, il va falloir être présent. Au niveau des systèmes de vidéos, vous le savez, tous les midis, les séries qui continuent bien évidemment. Dans l'idéal, j'aimerais vous sortir deux vidéos par jour en plus de cette étape. Donc une vidéo à 15h et une à 18h. Par exemple, aujourd'hui du Pro Team ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, une vidéo à 15h et 18h comme d'hab pendant les trois semaines du tour. C'est sûr, je le sais, il y aura des jours où il n'y aura peut-être que l'étape du jour ou que deux vidéos. Mais bon, que c'est déjà pas mal, je trouve. Niveau contenu, surtout que bon, là, ce week-end, il n'y a pas de live. Je ne suis pas là, restez pas à rejoindre. Et on va live le soir, on va parler du tout. Enfin bref, on va se régaler. Donc voilà, petite pause le week-end dernier. Désolé du coup pour le manque de contenu. Mais écoutez, voilà, je me suis pris 4 jours, on va dire, 4-5 jours, sans vidéos, sans live. Généralement, je ne le faisais pas les autres années. Mais bon, si ça peut éviter de tout simplement péter un pont et de vriller sur les jeux au bout de deux mois, autant se prendre des petites pauses de temps en temps quand il y a des petits moments crus. Tout simplement. Mais du coup, là, on est parti. Votre étape tous les jours à midi. La suite des séries que vous aimez tant la journée. Et à partir de mardi, les lives, j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Alors, vous en doutez du coup, vu que je ne suis pas là, les vidéos, je les prépare à l'avance. Donc, le principe des tours en intégralité, c'est bien aussi. D'ailleurs, je parle, je parle, mais là, c'est bon. Là, on va pouvoir discuter. Là, c'est parti. Le moulin à parole est parti, les gars. Mais comme je l'ai dit, si vous n'hésitez pas à réagir à tout ce que je dis, à toutes les conneries que je dis toute la journée. Mais c'est vrai que ce qui est bien aussi, c'est de réagir au tour IRL. Quand je serai de retour de Bretagne, je tournerai au jour le jour. Donc, la veille, au soir, à chaque fois, je tournerai l'étape pour le lendemain pour vous la poster le midi. Du coup, on pourra parler de ce qui s'est passé la veille en IRL. Là, vous vous doutez bien, pardon, je galère déjà à parler. Je tourne actuellement, il est 1h du matin et on est le mercredi 23 juin. Donc voilà, je pars dans exactement 48 heures. Alors, on se parle, 20 vidéos à tourner. Donc, 5 étapes en intégralité. Je suis un peu dans la sauce. Donc, forcément, je ne parlerai pas du tout IRL, là, sur les 5 premiers jours. Mais à partir de mardi, mercredi, vous n'en faites pas, on aura le temps de parler. Je vais vous parler de mon expérience sur le grand départ, tout ça. Enfin bref, on va se régaler. Mais là, forcément, ça sera tourné à l'avance, les vidéos. Je n'aurai pas forcément vos retours. Je verrai vos retours de loin. Mais je ne pourrais pas forcément y répondre. Mais du coup, n'hésitez pas aussi, c'est dans les commentaires. Je l'ai déjà fait sur Insta. D'ailleurs, on va parler d'un truc après. A chaque fois, je vais essayer de parler de quelques sujets, de l'actualité vélo un peu et de ce qui se passe sur les routes du tour. Bon, là, ce sera surtout de l'actu sur les 5 prochains jours. La zone de Rabito, on y rentre d'ailleurs. Regardez, on voit la petite arche, Neymet Sport, et on va être parti pour la zone de Rabito. l'échappé qui a pris 3,40 d'avance. Par contre, il me semblait bien. Jean-Michel Boulet, enchanté. Vérona était toujours en train de rouler. Mais du coup, je vous ai déjà demandé sur Insta des petits sujets de ce que vous voulez qu'on aborde lors de ces étapes quand il y a des petits moments un peu calmes comme là actuellement. Du coup, j'en ai déjà quelques-uns mais n'hésitez pas dans les commentaires ça me tenu tout simplement des sujets, des choses dont vous voulez que je parle. C'est possible qu'il y a des trucs qui ne me passent pas par la tête donc n'hésitez pas. On est vraiment dans le tour en intégralité. Là, on est parti. Ça fait déjà 30 minutes que l'étape est partie mais on est passé à une vitesse. Quasiment la mi-course de passé déjà. Il reste 97 kilomètres à parcourir. La zone de Ravito est devant nous. Debeus, comme on l'a dit, repartir avec le premier maillot de la montagne de ce tour de France 2021. Et donc, on va pouvoir partir. Alors, ce que j'avais pensé pour aujourd'hui, c'est tout simplement de faire un peu l'inventaire des équipes et de vous dire un peu mes impressions et ce que je pense que telle équipe avec tel leader va réaliser lors de ce tour. Un peu, voilà, c'est un peu le préambule de ce tour. On présente un peu. En plus, ça peut vous présenter les Starlist si vous ne les connaissez pas. Donc, ça fait plaisir. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur mon téléphone, je vais prendre les Starlist. Tout simplement. Hop, et on va faire un peu le tour. Bon, forcément, Dossard numéro 1. Est-ce que, j'allais dire l'équipe la plus forte ? Oui, non, l'équipe la plus forte, ça sera sans doute Ineos au niveau collectif. Mais, bon, est-ce que ce n'est pas le favori numéro 1 ? Je pense que même Roglic est en dessous actuellement. C'est Tadej Pogacar. En plus, il a une armada autour de lui, les gars. Autour de lui, pour Pogacar, c'est quoi ? C'est Bjer, Costa, Formulo, Hirschi, Maika, Magnulty et Lantzen. Ça va. Bon, franchement, le Pogacar, il ne se fait pas chier. Il se met très, très bien, le Tadej. Est-ce que Tadej va réussir la passe de 2 alors qu'il est encore très, très jeune ? Est-ce que comme l'an dernier, il va réussir à remporter ce Tour de France ? Moi, je pense même qu'il va remporter ce tour et que surtout, il va... L'an dernier, on le sait, le scénario incroyable à la planche des Belles-Filles. Je pense que cette année, il n'y aura pas de scénario où Hirschi domine. Je pense vraiment que Pogacar va rouler sur tout le monde. J'espère me tromper parce que pour le suspense et pour nous, spectateurs, on espère que non et qu'il y aura du suspense, du spectacle et de la bataille. Mais c'est vrai que Pogacar, depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'il est fort, le con ? Et franchement, je ne vois pas comment... Je pense que ça ne va pas être du tout le même scénario que l'an dernier où c'était Roglic qui avait dominé un peu et qui avait fait la course en tête. Là, je pense que Pogacar sera un peu plus fort. En parlant de Roglic, on passe à Jumbo Visma. Alors, Jumbo Visma, il y a plusieurs cartes. UAE a misé tout sur Pogacar. Ils n'ont pas repris Christophe. Ils n'ont pas pris le sprinter sur les routes du Tour. Jumbo, c'est un peu différent. On a Roglic, bien évidemment, qui est là pour le Général. Je vais mettre dans la route de base. Donc, on a Roglic. Mais autour de Roglic, on a qui ? On a Kreuzweck, Kuss, Vingegaard, Racing pour l'aider. Mais par contre, on a quand même Wout Van Aert avec quelques mecs pour l'aider, lui aussi, avec Tony Sun, Tony Martin. Donc, écoutez, assez équilibré. Je pense que c'est moins Axis sur Roglic que l'an dernier. Honnêtement. Est-ce que l'équipe est peut-être un peu moins forte aussi ? Je ne sais pas. Ceux qui me font vraiment bonne impression, cette année, c'est Vingegaard, je pense, le meilleur. Sinon, pour le reste, ils sont bons. Mais Kreuzweck est fort, que c'est fort, mais un peu moins que l'an dernier, je trouve. Du coup, je vois Roglic un peu moins bon. De toute façon, je vous dirais mon prono total de podjom final et tout, les maillots. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas. Roglic, je le sens un peu moins fort. Et c'est vrai que sur... Je ne sais pas. J'ai envie de miser une grosse cote sur le fait que Roglic ne soit pas sur le podjom à Paris. Et qu'il va nous sortir une craquante et qu'il ne va pas être dans la forme qu'on connaît pour Primo. Je peux me tromper. Et vu les pronos que je fais depuis le début de la saison, il y a sûrement de fortes chances que je me trompe. On ne va pas se mytho. Allez, on passe à Ineos. Ineos, si vous ne savez pas, bon, écoutez, le meilleur collectif. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même si... Et ça, c'est encore très fort. Vous allez voir, je vais vous dire les noms si vous ne connaissez pas la startlist Ineos. Déjà, c'est du sacré bordel sur ce tour. Mais sur la Vuelta, et Guérin Thomas, double leadership. Je pense que Thomas part avec un petit avantage dans le sens où cette année, il a montré qu'il était fort et qu'il était costaud. Est-ce qu'il est aussi fort qu'en 2018 ? Non, mais il est plus fort que l'an dernier, il y a deux ans. Et en plus de ça, il y a deux chronos. 60 km au total, même un peu plus. Donc, je pense que ça peut jouer dans la balance pour Guérin. Mais par contre, Carapaz a montré, je pense qu'en pure montagne, Carapaz est bien meilleur. Et même si on n'a pas de haute haute montagne, de haute haute montagne, de grosses arrivées en altitude, pardon, plutôt, on a Tigne en altitude et on a Luzardiden et Le Porté, Saint-Larry-Soulon, en fin de troisième semaine. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas un tour hyper montagneux. Alors, je ne comprends pas trop ceux qui disent ça. Surtout que des fois, on a vu dans le passé que les arrivées au sommet, ce n'étaient pas les plus impressionnantes. Le double ventou, pour moi, ça va être un carnage. L'étape d'Andorre, ça va être un carnage. L'étape du Grand Bondan, ça va être un carnage aussi. Enfin, bref, j'attends beaucoup de ces étapes-là où ça n'arrive pas forcément au sommet. Mais est-ce que Carapace va pouvoir limiter la case sur les chronos et prendre le leadership ? Je ne sais pas. J'avoue que dans ma préférence, je préférerais Carapace quand même. Mais du coup, Carapace-Thomas en double leadership et pour les aider au tour, Castro, Tao Kokenhardt, vainqueur du tiro l'an dernier, mine de rien, Kiatko, Richie Porte, fort aussi, on connaît, Luc Rowe et Dylan Van Baal. Donc, clairement, niveau collectif, c'est sans doute et c'est même sûr où sur le tour, ils se sont chiés, ils sont passés à côté. C'est peut-être la première fois depuis 2012 que Sky Ineos est passé à côté de son tour de France. Du coup, maintenant, il va falloir voir est-ce qu'ils vont avoir la hargne pour revenir rejouer la gagne. C'est totalement possible. Bernal vient de gagner le Giro. Ils sont dans une bonne dynamique. Carapace, le tour de Suisse. Ils ont gagné le Dauphiné Porte. Thomas était fort aussi. Enfin, bref, des monstres. On va passer ensuite. Il y aura un peu moins de choses à dire. C'était surtout les trois grosses équipes. qu'on a Astana. Alors, Astana, leader. Leader. Yann, Fugel. Bref, dans tous les cas, je ne vois vraiment pas Astana faire un résultat. 5 km du sprint. Allez, on va passer sur Ivan Garcia Cortina. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de mes objectifs sur ce tour. On va en parler juste après qu'on aura fini le tour des effectifs en IRL. De la sortie IRL. Mais nous, on va se concentrer sur le sprint inter. Mais du coup, Astana, bon, ça jouera les étapes. C'est classique. Il y a du Lutsenko, il y a du Fugel. Freyley, champion d'Espagne qui arrive. Arne Morou aussi qui peut faire des petits résultats. Mais voilà, c'est Astana. Est-ce qu'ils vont avoir la... Ils vont faire le même tour à l'image de leur saison pour le moment qui est un peu en demi-teinte. Je ne sais pas trop. Kofidis. Guillaume Martin, forcément. Guillaume Martin qui sera là. Christophe Laporte à la recherche d'un premier succès en World Tour. Guillaume Martin qui a annoncé ne pas jouer le général. Bonne décision ou pas avant de me le dire. Moi, je trouve quand même parce que pour jouer une 11ème place à 38 minutes du maillot jaune, autant tenter de prendre un maillot à poids et de choper des victoires d'étape. Après, ça, c'est dans la mentalité. Ça dépend des mentalités de certains. Accrocher un top 10 sur le tour, certains en rêvent. Donc, à voir. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu plus bandant et kiffant de voir un mec du niveau de Martin jouer les échappés et une potentielle victoire d'étape. Donc, à voir. J'espère pour eux qu'ils vont quand même en choper une parce que j'ai plus c'est quoi la date ? C'est 2008 ? 2006 ? Derrière victoire Kofidis sur le tour. Ça commence à remonter. C'est protégé par Arcas. 3 kilomètres. On va passer à la suite des équipes juste après le sprint intermédiaire. D'ailleurs, devant, on va lui dire tout simplement c'est de suivre l'attaque. Alors, est-ce qu'il va la suivre ? Je ne sais pas parce que dans ce jeu, les suivres des attaques au sprint inter, on connaît. On ne sait jamais. Avec Cavendish qui replace Davide Balerini. Est-ce que dans le jeu, Cavendish ou Balerini leader ? Je ne sais pas du tout. Peut-être Balerini. Il y a Balerini à droite, Cavendish à gauche. Je démarre à emmener par Jacopo Guarnieri. Une cassure, c'est faite. En vue du sprint inter. Allez, 2 kilomètres de la ligne. On est à 70 kilomètres de l'arrivée d'ailleurs à Landerneau. Alors, regardez, le suivi des attaques. Très, très... Ouais, tu as bien suivi mon ref. Bien joué, Emmanuel. Allez, le panneau du kilomètre. Allez, on va essayer de se la donner. Maclay essaye de placer Nasser Boigny qui est de retour sur les routes du tour. Et ça va être parti pour nous. Allez, Quentin Paché qui place Cocard aussi. On est bloqué. Ah bah super. Bon, premier tour. Allez, on va prendre le siège de Brian Cocard et essayer d'aller chercher une 8ème, 7ème position. Est-ce qu'on va en être capable ? Boigny est en train de se craquer. On va passer Boigny. Mais par contre, on ne va pas passer Cocard et Caseball. Ça va être compliqué. Garcia Cortina, ce n'est pas le plus gros craque du monde en sprint. Et du coup, je n'ai pas vu c'est qui. C'est Pedersen qui passe en tête du sprint du peloton. J'ai bien l'impression que devant Demar, il y a Ewan. On a également Vanderpool qui fait les sprints. En tout cas, en gros favoris au Maïau Vert. Vous le voyez, il y a qui ? Il y a Vanderpool et Ewan. Ça gagne, Demar. Je pense que c'est les 4 gros favoris. Après, pour le reste, ça reste un poil en dessous. Il n'y a pas Bennett. Il manque pas mal de monde. Alors que là, la question, est-ce que ça va continuer ? Quickstep va peut-être continuer. On va repasser sur Emmanuel qui, mine de rien, commence à être bien entamé niveau barre. C'est un peu compliqué. Ah ouais, première étape, un peu... On l'aura senti placé. Mais qu'est-ce qu'il fout, David ? Ah ouais, j'espère qu'en IRL, ce ne sera pas comme ça. Barguil aussi de lâcher, Hirchi. Mais j'espère qu'en IRL, ce ne sera pas comme ça pour Groupama FDJ parce que David qui vise un général et qui se retrouve à lâcher des Landerneaux. Bof. Très très bof. Très très mal placé là. Et d'ailleurs, c'est la Groupama qui roule pour amener son leader derrière. Alors que devant, c'est la Dekeunin qui a pris en main la course. Allez, on est parti. La suite des équipes Trex et Gafredo. Je pense que ça va être pareil que Astana. Ils ont quelques belles cartes à faire valoir. Leur 2 français, ils sont de Bernard et puis Yannibal et Molema qui sont là. Pedersen pour des sprints. Je pense que ça va viser une victoire d'étape sans plus. Ça ne va pas non plus être l'équipe du Tour. Un qui me fait peur par contre, là, c'est de la mini. Alors, il va passer dans les délais, je pense. Mais, la fatigue qu'il va avoir pour demain, le pauvre. Déjà que c'est dans les notes générales de la start list du Tour, des 23 aigus, je crois que c'est la plus faible. Bonne chance, mon ref. On n'est pas du tout ensemble. On verra. On est à 584 au départ de Brest. À combien on va arriver sur les champs ? T'es là la question. Bon, QBK. Est-ce qu'on doit parler de QBK ? Suivant. Bike Exchange. Intéressant. Pas mal de choses à dire sur Bike Exchange. Bike Exchange, ça a une belle start list. Simon Yates, Esteban Chavez, Lucas Hamilton, Mesget, Shiansen, Julian Senderbridge, il y a Michael Machus, le bon vieux Machus, tu connais, valeur sûre. Mais, ce n'est ni Chavez ni Yates le leader, c'est Lucas Hamilton. Et j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis persuadé qu'Hamilton, il sort d'un très, très gros Dauphiné, Lucas Hamilton. Je ne vais pas dire qu'il va sortir un gros truc au général, mais je le vois clairement dans le top 10. Le problème, c'est qu'il n'a jamais fait de grand tour en tant que leader. Donc, c'est un peu la zone d'ombre. Donc, à voir. Mais on va replacer Arkas en protection de Garcia Cortina. Voilà. Mais, voilà, c'est un peu la zone d'ombre, c'est les trois semaines. Ce qui tient trois semaines, mais j'ai très, très hâte et je pense qu'il est capable de se choper le top 10. À vous de me dire aussi ce que vous en pensez, mais je vois bien le petit Hamilton top 10, une victoire d'étape en échappé de Yates. Et Chavez qui aide Hamilton, ça peut être sympa. Alors, Barine Victorious, sympa aussi, vu qu'il n'y a ni Lambda, il n'y a ni Caruso, il n'y a ni tout ce beau monde. Ça va être Jack Egg, le leader de la Barine Victorious. Et je pense que Jack Egg est capable, comme Lucas Hamilton, d'aller chercher le top 10. Il est fort et il y a surtout une très, très belle équipe. Assez sous-coté, je trouve, Barine Victorious. Parce que Barine Victorious, il y a qui autour de Egg ? Il y a Bilbao, il y a Tunes, Spood Pulse, Mo Rich, Haller, White, Colbrady qui sera là un peu en électron, je pense, pour choper une victoire. Colbrady, d'ailleurs, est-ce que c'est pas peut-être le... On n'en parle pas, on parle de Van Aert, de Alaph et compagnie, mais est-ce que Alain Dernot, c'est pas Colbrady au final, là, Gros Scott ? Parce que Colbrady, s'il a les jambes du Dauphiné, attention, moi, je miserais sur un petit Colbrady. D'ailleurs, il y a Tony Martin et Mark Amindich. Non, c'est juste le peloton, j'avais pas vu. Le peloton s'est rapproché à une minute du duo de tête, Jasper Debeuze, Emmanuel Herviti. Le peloton est maintenant pointé à une minute. Ah bah écoutez, s'il échappait, c'est déjà reprendre à 60 bandes d'arrivée, c'est terrible. On passe à G2R Citroën. Écoutez, équipe de Baroudeur, Cosnefrois, Van Avarma de Paris-Pintre, O'Connor, attention quand même, c'est vrai, pardon. Est-ce qu'O'Connor peut chopper un top 10 ? J'ai peut-être un peu peur que ça soit un poil faible autour de lui, mais O'Connor, il tourne bien aussi. Et franchement, voir un O'Connor top 10, c'est pas déconnant, il est bon en chrono en plus. Movistar, vous la connaissez l'équipe, vous l'avez devant nos yeux. Équipe quasiment 100% espagnol. Lopez a du sang espagnol, on s'en fait pas. Ah oui, d'accord, mais Quickstep, arrêtez. Cavendish, Balerini, Azrin qui se place Alaphilippe déjà 4ème. Eh bien Alaphilippe, il montre un peu ce qu'il a dans le ventre. 25 secondes d'avance, 60 derniers kilomètres de la course, on va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. Mais ouais, Movistar, vous connaissez un, ça va jouer pour Lopez, c'est fini pour The Boys, on va mettre une attaque. Avec Herviti, on n'est pas du style à s'arrêter. Du coup, on va essayer d'aller le plus loin possible avec Imanol. Est-ce qu'on peut rejoindre le 4ème catégorie ? C'est un peu notre ligne d'arrivée à nous. On va essayer. En tout cas, c'est fini pour Jasper The Boys. Et Imanol, il faut se la donner, il faut essayer d'y arriver, montrer le maillot. Il y a un potentiel d'ossard au bout aussi Imanol. Alors dans le jeu, ça n'existe pas, mais bon, on se la joue à RP. Oh là là, mais, ah oui. Attendez, on va quand même gérer cette histoire parce que c'est bien beau de jouer les échappés, mais on va faire ça, c'est un peu compliqué, ça tire la grime, c'est un peu dans le peloton. Donc, Movistar, vous connaissez, c'est la note. Au niveau, j'en profiter vu qu'on est sur Movistar, au niveau de mes objectifs personnels sur ce Tour de France, ça va être de quoi ? Ça va être de choper une victoire d'étape avec Garcia Cortina. Je pense que c'est déjà pas mal. On est loin d'être le top sprinter, comme on l'a dit. Il y a Demar, il y a Ewan, il y a Vanderpool, même si tu retires Vanderpool des sprints massifs. Je pense que Vanderpool ne va pas faire les sprints massifs mais du coup, il y a du beau monde, il y a du beau poisson et Garcia Cortina, c'est un peu le mec sur les sprints costauds, il va briller mais en sprint massif, est-ce qu'il va en être capable ? Je ne sais pas. Donc, écoutez, une victoire d'étape, si on peut accrocher un verre par miracle, on le prendra, bien sûr, on ne va pas dire non mais ça va être très très dur. Le maillot jaune, on sait que dans le jeu, c'est très fort. Je n'ai pas du tout modifié les notes du jeu. Je voulais vraiment faire ce tour d'intégralité avec les notes du jeu. Alors, beaucoup trop cheat mais écoutez, c'est comme ça, c'est les notes du jeu donc j'ai juste modifié les champions nationaux et les startlists et tout ce que j'ai fait et que j'ai personnalisé pour ce tour en intégralité sinon les notes sont intactes donc tu as toujours Poga et Roblich bien cheat Van Aert qui casse les pieds à tout le monde mais c'est le jeu, c'est le jeu comme ça. Je ferai sans doute quelques modifs de notes après ce tour en intégralité mais là, je voulais surtout faire un premier tour et le tour en intégralité avec les notes d'origine. Donc ouais, du coup, victoire compliquée, Podjump, ici vous comptez sûrement on va tout faire pour prendre le maillot jaune et se battre même si on est troisième on ne va pas défendre notre troisième place on va tout faire pour aller chercher les deux places de devant et puis un petit maillot à poids alors avec qui je ne sais pas mais un maillot à poids on va se le jouer forcément avec un Mas peut-être ou avec un Marc Solaire Solaire ça peut être sympa et puis un maximum de victoire on va se faire plaisir aujourd'hui soit Garcia Cortina ou Valverde peut-être Garcia Cortina il n'est pas en bonne forme Valverde est en bonne forme c'est ça l'avantage quoi on verra j'ai bien envie de l'attentat avec Garcia Cortina c'est peut-être une erreur mais j'ai bien envie du coup voilà pour les objectifs de ce tour alors Boransgre qui débarque avec du bon monde tu connais juste Ackerman qui a été un peu écarté injustement on va dire pas ouf la manière dont ça a été fait mais ça a été fait Sagan est là Polite est là Bourman pour le général il faut quand même que je regarde la route c'est mieux Conrad, Kelderman j'y crois absolument pas à aucun de tous ces mecs là donc pour moi ça va être même Sagan il sort du Jiro ouais à voir à voir pour Borat j'attends qu'il me surprenne mais j'y crois absolument pas on passe à l'auto bah l'auto on passe à bah c'est fou le Kaleb c'est tout pour Kaleb et Wan et essayer de ramener le maillot vert Kaleb qui a pour objectif cette année de gagner sur les trois grands tours donc écoutez j'espère pour lui qu'il va y arriver et je pense que s'il y a un tour qui va finir c'est bien le tour alors il y a toujours ce débat s'il a fait sur le Jiro bon moi je suis contre quitter le Jiro sans raison valable entre guillemets c'est compliqué Côte de Saint-Rivoil et Herviti qui se la donne qui se la donne quand même et qui il est fort il y a du beau monde au bord des routes ah je suis peut-être dans le tas là qui sait peut-être pas avec un drapeau allemand ou italien mais je suis peut-être dans le tas petit camping-car et on passe au sommet de cette difficulté un petit point symbolique pour Emmanuel Riviti ça sera quand même de base le maillot de la montagne demain pour l'auto Soudal ouais il y a Herviti ça va être compliqué 45 km de la ligne on va commencer tout doucement à rentrer dans les rangs et là ça va être un peu plus dur bien évidemment donc l'auto voilà tout pour Caleb tu connais ouais c'est un peu dur je vais pas vous mythoter les ouais les échappés solitaires quand je veux lire des trucs sur mon tel je sais pas où de Keninck Quickstep de Keninck de Keninck de Keninck déçu alors je sais pas si vous aussi mais déçu pas de Bennett apparemment blessé au genou bon on connait pas Toche il y a un truc contractuel aussi derrière il y a pas que le genou on le sait mais ouais c'est Cavendish je suis très content de revoir Cavendish et s'il va choper une victoire j'espère ça serait beau je pense que Cavendish va faire les sprints top play Balerini les sprints pour costaud je pense ça va être ça le bail et après Alaph le problème où je suis déçu en fait c'est Alaph il est vraiment esselé il y a que Cataneo qui est capable de l'aider en montagne et c'est vraiment très très faible alors est-ce que Alaph veut jouer le général ou les échapper ça on sait pas je pense que il va jamais dire qu'il jouera le général mais je suis sûr dans un coin de sa tête il fait pas les JO il est sec de chez sec il a pas trop couru avant le tour cette année je sais pas pourquoi dans un coin de ma tête je me dis que Alaph il a aussi cette idée là derrière la tête du général et du jeune à Paris donc dans tous les cas avec une équipe comme ça impossible j'y crois pas EF Nippo EF Nippo attention pas sous-estimer parce qu'on a qui on a Rigo Ouren on a Sergio Eguita il y a Cornelson Bisseger Valgren il y a du bon monde bon là en fait j'essaye de me faire reprendre mais le peloton a pas envie apparemment le peloton s'est calmé d'un coup donc pas ouf faites un petit effort s'il vous plaît donc ouais attention Ouren il a bien marché en Suisse il a d'ailleurs gagné le dernier chrono et Guita bah jeune on connait un gros groupe potentiel donc ouais à voir celle-là on l'attend tous bien sûr est-ce qu'il y a une hype qui se crée est-ce qu'on va être déçu peut-être est-ce qu'on va être heureux peut-être aussi mais en tout cas on va vibrer ça c'est incroyable groupame FDJ bien évidemment une grosse partie autour du train de Démar est-ce que Démar est capable de ramener le vert je pense honnêtement que quand tu regardes la startlist tu dis il n'y a pas Bennett il y a E1 mais qui sort du Giro et qui a pour objectif d'aller sur la Volta après Sagan qui sort du Giro je vois pas pourquoi on pourrait pas y croire à Démar en vert à Paris clairement je pense que tu on peut y croire bon maintenant il faut faire un choix Cortina ou Valverde je pense qu'on va jouer avec Valverde ah la forme la forme qui joue je pense qu'on va jouer avec Valverde on va jouer avec Bala voilà passé la quarantaine il est là allez rendre Valverde Dossard numéro 3 est-ce que ce serait pas beau de ramener le premier maillot jaune avec Valverde alors je vais me forcer de faire un truc les gars je sais que certains vont pas apprécier ou quoi parce que ça fait partie du jeu mais c'est vrai que l'IA dans les étapes ballonnées est vraiment éclatée au niveau du rouge du coup je ne vais pas prendre la barre rouge voilà je vais vraiment jouer comme si on n'avait pas de gel rouge avec Valverde aujourd'hui demain mur de Bretagne je ferai pareil parce que le problème c'est que l'IA vraiment fait de la D et que ben là si j'utilise le rouge en fait je vous le dis on a gagné on est en jaune donc c'est un peu dommage pour contrer les bugs et les problèmes de l'IA à ce niveau là et ben on est obligé de se mettre des barrières nous même mais je préfère le faire plutôt que de tout gagner en vallon qui serait pas ouf par contre on va faire clairement un truc c'est quoi c'est que Mas il va rester avec Lopez pas de soucis mais Lopez Verona Arcas et Cortina ça va y aller ça va se la donner là les gars 35 kilomètres on va voir du Mont et du Movistar qui contrôlent le peloton il faut qu'on montre un peu nos ambitions voilà Soler qui va prendre la main à Marca Hündich et ça va être parti pour les 35 derniers kilomètres du coup Groupe AMFDJ le train démarre il y a un très beau train autour mais surtout il y a le David National il n'y a pas Thibaut il est leader de l'équipe il a carte blanche pour jouer le général même s'il y a des marques seul X c'est quand même l'équipe autour c'est à dire que en montagne il n'y a que Armirail et notre ami Valentin Madoise il y a Stephen Kuhn qui peut se démerder est-ce que ça va suffire je pense que ça va suffire pour un top 10 plus compliqué après il y a des bas il y en a qui veulent le voir jouer le maillot à poids plus des victoires d'étape il y en a qui veulent le voir s'accrocher au général je ne sais pas moi dans tous les cas je pense qu'on va vibrer qu'on va le supporter et qu'on va essayer de et qu'on va espérer qu'il fasse un gros résultat tout simplement on va le supporter moi je serai là en Bretagne on va être là au bord des routes pour supporter David et d'ailleurs si vous y allez j'espère que vous allez le supporter aussi et voir David peut-être gagner une étape en Bretagne pour rendre le jaune ça serait juste exceptionnel donc on attend que ça les 30 derniers kilomètres et la Movistar qui contrôle les Soler Arcas Vérona Garcia Cortina aussi on va prendre la roue de Marco et c'est parti allez on passe à Intermarché non on passe à Israël Sartum Nation bah il y a Froome il y a Froome il y a Woods et Martin moi je crois plus en Woods quand même Froome j'y crois pas on passe à DSM DSM c'est pareil c'est équipe de baroudeur comme l'an dernier mais moins fort que l'an dernier quand même je pense donc voilà il y a Crack Anderson et Bennett qui sont les meilleures cartes je pense il y a le petit Kessbol mais Kessbol bah au moment on en parle du Shatch on en voit la queue exceptionnel Kessbol lâché ah oui d'accord les gars calmez-vous le but c'est pas de partir non plus j'avais pas vu donc voilà pour DSM Alpecine Phoenix avec bien évidemment Mathieu Van Der Poel est-ce que ça va être le premier maillot jaune du côté de l'Anderno moi franchement je serais hyper content c'est pour l'hommage à Poupou qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps donc voilà FC Poupou FC Mathieu j'espère qu'il va faire un bon tour même si il y a des risques qu'il termine pas le tour vu qu'il veut faire les JO et ça bah ça c'est le même débat moi je suis pas fan c'est à dire que si tu t'es aligné à une course hormis blessure grave ou hors délai bah tu restes sur la course pour aller faire une autre épreuve collée ça a été le cas de Merlier aussi pendant le Giro il a abandonné le Giro on l'a vu faire une course 3 jours après pendant le Giro je suis pas fan je suis pas fan du tout mais sinon hormis Van Der Poel il y a quand même Philippe Cé et Merlier qui sont pas mal donc écoutez au sprint est-ce qu'ils sont capables d'aller en chercher une je pense je pense que sur les sprints tout plat ils vont être privilégiés à matcheux quand même donc écoutez à voir à voir ce que ça donne pour Alpecine Phoenix ils ont gagné sur le Giro s'ils arrivent à gagner sur le tour bah il faut pas oublier que c'est une Conti Pro du coup ça serait tout bénef pour eux les 25 derniers kilomètres il nous reste 3 équipes à regarder Total Energy avec Pierre Latour euh ouais moi ce qui me fait plaisir quand même c'est qui ? c'est Jérémy Cabot le petit jeunot ça ça me régale j'ai hâte de voir et surtout Anthony Turgis je suis hyper content pour lui il va faire son premier Tour de France Arkea Samzik et là là il y a des choses à dire alors le retour de Nasser sur les routes du Tour bah pour ses supporters c'est bien moi je continue de dire que Nasser est plus doué sur un ring de boxe que dans le vélo bon après chacun c'est son avis mais du coup ouais ça a mis beaucoup autour de Nasser quoi et tout miser sur Nasser quant à Nero bon Nero apparemment c'est la merde avec Arkea aussi mais bon c'est toujours un c'est toujours une question de contrat quoi et je trouve pas ça ouf ça dénature un peu le vrai vélo quoi mais du coup Nero vraiment est celui-là avec Warren quoi du coup est-ce qu'il va être capable de faire un truc Warren pareil je vois pas comment je vois pas comment c'est possible on termine avec la dernière équipe invitée le BNB Hotels PBKTM avec exactement quasiment sur mesure la même équipe que l'an dernier il y a toujours le jeunot Maxime Chevalier il y a Pierre Roland il y a Brian Cocard il y a Quentin Paché est-ce que Papa va réussir à aller chercher une étape je croise les doigts pour lui il le mériterait mais c'est du classique ça va essayer de viser une victoire et puis ça reste bien bien je pense ça reste le petit poussé avec Intermarché du Tour du coup à eux de montrer que que tout simplement l'invitation est méritée tout simplement et l'an dernier mine de rien ils ont prouvé que l'invitation était méritée ils ont fait un ils ont plus montré le maillot l'an dernier que Kofidis sur les dernières années et ça c'est quand même incroyable en tout cas nous on va se concentrer parce que les 20 derniers kilomètres direction Landerneau Vodvandard champion de Belgique tout fraîchement la semaine dernière et là à ma droite grandissime favori peut-être de cette première étape est-ce qu'il va choper le premier match de ce tour on va voir en tout cas nous on met le tempo et on fait pas semblant allez ça y est de partie le jet bleu va être donné Lopez par contre tu restes là c'est moi ah non faut pas prendre des cassures pour rien bon du coup pour mon prono les gars n'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire moi pour le prono je vais mettre en 1 Pogacar en 2 en 2 Guerin Thomas et en 3 Lopez je pense je vais partir sur ça initialement grosse code du coup on va partir du principe que Roglic va craquer il va pas faire podjum c'est une très très grosse code très peu de chances que ça arrive mais bon je me dis pourquoi pas en fait j'ai un gros doute c'est sur Carapaz Carapaz je le vois très fort aussi est-ce qu'il va pas prendre l'archive d'Ineos donc je sais pas donc j'ai triché un peu soit Thomas soit Carapaz 2ème mais dans tous les cas je vois pas comment Poga va être battu vraiment Poga c'est un monstre c'est un extraterrestre je vois pas comment on le bat donc écoutez on va voir on espère que pour le spectacle il va pas écraser le tour dès le début mais on va voir sinon pour parler des autres Maillot à poids j'espère voir des petites batailles Guillaume Martin Alaphilippe tous des gars comme ça ça peut être sympa Maillot vert on va supporter Desmar on va supporter FDJ on espère que Nono va le ramener je pense que ça va être un duel face à Kale et B1 mais franchement c'est l'année où jamais c'est l'année où il y a le plus la place de ramener le vert donc faut tout simplement se la donner et c'est possible c'est possible pour Arnaud moi j'y crois et puis pour parler un peu David on espère un top 10 franchement je pense qu'un top 10 c'est un tour réussi donc on va le supporter on espère qu'il rentre dans le top 10 David en tout cas c'est parti les 12 derniers kilomètres on va se concentrer on verrouille le téléphone on a fini de présenter les start list donc comme j'ai dit n'hésitez pas à faire un peu le compte rendu des équipes qui vous voyez flop qui vous voyez au top et tout de ce Tour de France n'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires et à faire votre prono du podium final à Paris et du prono de cette première étape alors moi pour la première étape à Londerno j'hésite franchement entre les hommes forts et habituels VDP et Van Aert mais j'ai envie de tenter une grosse cote aussi avec un petit Colbrelli par exemple ou un Michael Machus tu vois je pense que si Colbrelli a les jambes du Dauphiné il est capable de gagner à Londerno et comme j'ai dit au début d'étape je serai présent à Londerno je serai présent à Brest au départ je vais direct à Londerno à l'arrivée au Fosso Loup je vais le lendemain à Mur de Bretagne je vais encore le lendemain à Pontivé donc si jamais vous êtes du coin n'hésitez pas à follow sur Insta c'est Styros tiré du bas c'est en description et je mettrai plein de stories si vous voulez vous suivre le tour de l'intérieur ça va être sympa en plus il y a des petits je ne peux pas trop vous en parler mais il y a pas mal de choses qui arrivent avec avec du France TV et compagnie enfin bref vous allez voir ça tombe au moment où la vidéo tourne ça a déjà été annoncé sur les réseaux enfin bref suivez sur Insta il y aura pas mal de coulisses ça va être sympa et vous verrez où je suis si jamais vous voulez rencontrer et qu'on discute et qu'on supporte David tous ensemble au bord des routes on va se régaler allez 9 derniers kilomètres on arrête de parler et maintenant ça va être parti on va tout simplement demander c'est le 110 ah ils sont pas mal cuit quand même c'est vrai que j'avais pas pensé à ce scénario du coup ce qu'on va faire c'est que on va demander à Garcia et Solaire le 110 surtout Garcia et nous avec Valverde c'est vrai qu'on a une étape compliquée c'est vrai que c'est un peu ce qu'il faut gérer sur un tour d'intégralité c'est que la barre va descendre bien plus vite qu'un tour où tu simules parce que tu joues tous c'est toi qui gères au millimètre près la gestion de tes coureurs du coup ça va être parti allez les 10 derniers kilomètres 7,5 km pour le voir c'est Machac Ateneo qui emmène les gros favoris forcément Julien Alaphilippe champion du monde Wout Van Aert champion de Belgique Mathieu Van Der Poel plus champion des Pays-Bas il est là avec son Mario Alpecine attention à pas se faire avoir du coup les sprinters qui passent bien les boss donc Balerini Colbrady Machuze tu connais et puis des petits gros scottes quoi David à domicile Madouas Barguil on sait jamais allez c'est parti en plein coeur de Landerneau 5 km large des 5 derniers kilomètres Garcia Cortina Soler qui emmène comme j'ai dit on va pas jouer avec le rouge est-ce que c'est une erreur peut-être mais au moins on prend pas l'avantage sur l'IA et ça ça régale on est tous sur le même pied d'égalité et on va vivre un tour d'exception allez non on est parti en plein coeur de Landerneau petit big up et petite dédicace si vous êtes du coin 4 derniers kilomètres la Côte de la Fosse aux Loups c'est à peu près 3 km on va pas tarder à arriver au pied bon j'espère que j'ai pas travaillé pour rien tout au long de la journée on parait pas un distancé attention Colbrelli d'ailleurs il va pas faire le sprint je l'ai vu lâcher Garcia Cortina qui loupe un peu son virage allez c'est parti avec Valverde Pogacar très très bien placé déjà et c'est partout Côte de la Fosse aux Loups 2,9 km et Pogacar attaque des pieds Taday Pogacar mot devant Nero Quintana ah ouais ça attaque des pieds ça met un très très gros tempo allez Lopez il va suivre bien évidemment Lopez va suivre tout ce merdier il va essayer de pas perdre trop de temps allez mon petit Alejandro c'est là qu'il faut faire l'effort Alejandro très très fort malgré son âge allez c'est Rogich qui essaye de contrer on est un peu plus en retrait nous avec Alejandro on tente le pari de pas tout donner dès le pied contrairement à certains allez on va demander à Lopez de prendre son rouge allez Enric Macella il y a une petite cassure contre un secret attention Julien Alaphilippe qui est en tête de course pour le moment Miguel André Lopez on le voit à gauche de Gaudu les Ineos piégés aïe 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 les Ineos déjà piégés on est Calenderno la flamme rouge se rapproche allez qui va aller chercher le premier maillot jaune ça va être difficile avec Alejandro allez on va demander à Lopez et d'attaquer tout simplement il va se la donner allez mon petit Alejandro essaye de faire l'effort Michael Woods le fait l'effort lui maintenant dans cette difficulté de la de la Fosoulou ça va être compliqué avec Alejandro Valverde qui va aller s'imposer ici Warren Barrier il est en tête pour le moment est-ce qu'on va avoir une surprise c'est Jacob Fugelsang qui fait l'effort Julien Alaphilippe est-ce qu'il va le déborder oui victoire du champion du monde victoire de Julien Alaphilippe Alaphilippe qui s'impose et qui va chercher le premier maillot jaune ah c'était compliqué en fait c'est le problème c'est que juste au milieu c'est que si on prend le rouge on gagne facile si on prend pas le rouge ah bah c'est un peu plus compliqué mais bon c'est ça aussi qui est bon c'est le challenge il n'y a qu'un simple top 10 avec Valverde on essayera de faire mieux demain du côté du mur de Bretagne il est tout sourire au moment de monter sur le podium applaudissez-le voici le vainqueur de l'étape inaugurale de ce Tour de France bravo à lui il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire il peut savourer cet instant il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole voici le maillot jaune de ce Tour de France il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui voici le maillot vert de ce Tour de France il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres il est dans une forme étachelante et vous pouvez l'applaudir bien fort voici le maillot à poil de ce Tour de France espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot blanc de ce Tour de France il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres le résultat n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances c'est pas catastrophique mais quand on envisage la gagne c'est forcément décevant bon ce n'est que la première étape mais on rate l'occasion de prendre le maillot jaune c'est vraiment dommage la victoire de Julien à la Philippe et premier maillot jaune de ce Tour de France il va troquer et enlever son arc-en-ciel pour le jaune demain Fuglesang 2 très belle 3ème place pas loin du domicile pour Warren Baril Roglic Van Hartley de Jumbo 4 et 5 Yets Quintana Pogacar Molema et Botobdus de Valverde moi je suis content Lopez qui fait 11 et qui est dans le même temps et ça c'est important parce que le premier insénuement aujourd'hui à l'Anderno c'est que les Ineos sont perdus du temps les Ineos sont dans la cassure à 9 secondes et certains sont même dans les cassures à 17 secondes c'est le cas de Rigoberto Ouran c'est le cas de certains autres coureurs bon Guillaume Martin ne joue pas le général en IRL mais dans le jeu sûrement donc c'est important écoutez tout simplement est-ce que on va regarder un peu mais David non David est dans le groupe à 9 secondes il est au plus bas de sa forme un peu compliqué aujourd'hui pour à domicile mais du coup ouais 9 secondes de perdu pour les leaders d'Ineos et bien écoutez on prend on prend tout simplement ça fait déjà un peu d'avance bon au niveau des maillots du coup demain Alaphilippe en jaune le maillot à poids non pas pour Dubuist tout simplement parce que Dubuist sera en vert c'est vrai que c'est des étapes vallonnées du coup pas de premier maillot vert pour Sprinter je crois que le maillot vert prend le devant sur le maillot à poids donc vous me corrigerez mais du coup Dubuist en vert et du coup à poids c'est pas Alaphilippe c'est Jansen donc un peu dommage on aurait pu l'avoir avec Erwity c'est Jansen le coureur de back-action qui l'aura le maillot blanc Pogacar meilleur équipe Jumbo combatif j'espère Dubuist qui aura tout raflé et bien écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère sincèrement que cette première étape et ce grand départ de ce Tour de France 2021 vous aura plu les mecs si c'est le cas le gros pouce bleu ça fait toujours très plaisir n'hésitez pas à partager la vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux bien évidemment à me suivre sur Insta je l'ai dit je sais pas combien de fois pendant la vidéo mais c'est important surtout au vu de ce qui va se passer ce week-end vu que je serai sur place donc n'hésitez pas et puis si on peut se rencontrer se boire une petite bière si vous êtes majeur bien sûr attention c'est important se parler discuter parler vélos ensemble entre passionnés on va se régaler du coup n'hésitez pas à suivre tout ça sur les réseaux et puis à me suivre sur Twitch pour les streams alors ce week-end il n'y en a pas mais dès la semaine prochaine quand je rentre dans les Alpes comptez sûrement on va se regarder les étapes ensemble en direct et puis du PCMUTDF tous les soirs tu connais bien évidemment tu connais la chanson et puis suivez sur Twitter il y a pas mal de petites annonces France TV tout ça qui vont arriver normalement qui sont peut-être même déjà arrivés au moment où je tourne je sais pas mais peut-être au moment où vous voyez peut-être en tout cas j'espère que vous avez apprécié rendez-vous dès demain midi pour la seconde étape en avant première portez-vous bien et à demain ciao ciao